Aujourd'hui, je vais vous dévoiler les aliments qui peuvent vraiment aider à combattre l'anémie naturellement. Pas besoin de prendre des tonnes de médicaments pour booster vos taux de fer et vous sentir mieux au quotidien. Alors c'est parti ! En gros, l'anémie est un manque de globules rouges ou d'hémoglobines dans le sang, ce qui empêche votre corps de transformer l'oxygène comme il se doit. Et souvent, la cause principale, c'est un manque de fer. Mais d'autres vitamines et minéraux sont aussi nécessaires. Donc, une alimentation équilibrée peut vraiment faire la différence. Le fer est le minéral essentiel pour lutter contre l'anémie. Parmi les aliments qui en contiennent beaucoup, on commence par les viandes rouges comme le bœuf et l'agneau, riches en fer hématique, c'est-à-dire la forme de fer la plus facilement absorbée par notre corps. Elles sont idéales pour reconstituer les réserves en fer. Les abats, surtout le foie, si vous êtes à l'aise avec cette idée, le foie est une bombe en termes de fer. En plus de contenir d'autres nutriments comme la vitamine B12, il est parfait pour les personnes anémiques. Les fruits de mer, en particulier les huîtres, les moules et les crevettes, contiennent aussi du fer héminique. Pour les végétariens et végétaliens, les sources de fer non-héminiques comme les légumineuses, les lentilles, les pois chiches, les haricots noirs sont d'excellentes sources de fer végétales. Petit bonus, ils sont aussi riches en protéines. Les épinards et les légumes verts, en plus d'être riches en fer, ils contiennent aussi de la vitamine C qui aide à l'absorption du fer. Les fruits secs et les graines, les graines de sésame, les graines de courge et les graines d'amandes sont idéales, comme en cas, pour booster le taux de fer. Le tofu contient du fer mais aussi des protéines de qualité, ce qui en fait une excellente alternative pour les végétariens. Pour bien absorber le fer, votre corps a besoin de vitamine C. Je vous conseille donc d'ajouter dans votre assiette des agrumes, comme l'orange, le citron, la pompe-le-mousse, les poivres rouges. Ils sont bourrés de vitamine C. Pensez à toujours accompagner votre source de fer avec un aliment riche en vitamine C. Si vous mangez une salade d'épinards, ajoutez-y des poivrons rouges ou du jus de citron pour maximiser l'absorption du fer. Les vitamines B12 et B9, également essentielles pour lutter contre l'anémie, la vitamine B12 est essentielle pour la formation de globules rouges. On la trouve dans les produits d'origine animale, comme la viande, le poisson et les produits laitiers. La vitamine B9 présente dans les légumes verts à feuilles, les avocats, les noix. Elle est aussi importante pour produire des globules rouges sains. Il est aussi important de parler des aliments et des habitudes qui peuvent empêcher l'absorption du fer. Par exemple, le thé, le café et même le vin contiennent des tannins qui peuvent réduire l'absorption du fer. Évitez de les consommer pendant ou juste après les repas. Voilà, vous avez maintenant toutes les clés pour booster votre taux de fer et vous débarrasser de cette fatigue due à l'anémie. Intégrer ces aliments dans votre routine, ça peut vraiment changer la donne. Mais bien sûr, chaque personne est unique. Donc, si vos symptômes persistent, n'hésitez pas à consulter un professionnel de santé. Merci d'avoir regardé cette vidéo. A la prochaine.